Générique Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission Église en marche, qui est consacrée à la pastoral des communautés ecclésiales de base, dite CEB. Depuis 1994, les évêques d'Afrique ont décidé d'opter pour cette Église Famille de Dieu, mais en accentuant cette pastoral sur les communautés ecclésiales de base. Et bon, depuis lors, même bien avant, cette pastoral a été mise en place. Et le Servile pour un monde meilleur, il travaille, il travaille beaucoup. Et nous avons ce plateau sur deux membres du Servile pour un monde meilleur, à la personne de M. Jean Wognin, enseignant, secrétaire général de la Drenne d'Aboisseau, secrétaire général du Servile pour un monde meilleur, animateur des sessions du Servile pour un monde meilleur, donc vraiment un homme qui est bien versé dans la pastoral. Et donc, à ma gauche, à ma droite, nous avons Dr. Chantal Aouier, qui est enseignant-chercheur à l'Université Félix-Soufaud-Bouagny, qui est aussi secrétaire général de la Drenne d'Aboisseau, qui travaille aussi dans la formation, dans l'accompagnement des communautés ecclésiales de base, dans l'animation des sessions. Et aussi, les deux aussi travaillent surtout dans la rédaction des cahiers CEB, qu'on appelle cahiers CEB, qui sont des instruments de formation, d'accompagnement des communautés. Et pour aujourd'hui, nous allons échanger avec eux sur le dernier cahier qu'ils ont proposé, au mieux que le service a proposé, à tous les animateurs, à toutes les communautés ecclésiales de base. Alors, Jean, toi qui es la tête pensante des cahiers CEB, les cahiers CEB, de quoi il s'agit ? Quel est le thème qui est proposé ? Je vous salue, mon père. Merci de nous inviter à votre émission. Merci pour ce que vous nous avez chaque fois l'opportunité de parler de notre petite part d'accompagnement à la mission de l'Église ici en Côte d'Ivoire. Le service, pour un moment meilleur, comme vous l'avez dit, essaie d'apporter sa contribution dans l'accompagnement de la vision de l'Église Famille de Dieu à travers la pastoral de CEB. Et comme moyen d'appui, nous, Chantal, moi-même et puis d'autres frères et soeurs, avec des prêtres, nous mettons chaque fois à la disposition des chrétiens les cahiers de CEB. Et nous sommes au 79e numéro. Il faut dire que c'est depuis 1996 qu'on a commencé à éditer le cahier du CEB. Ça fait longtemps. Peut-être qu'on devrait, sur quelqu'un, on devait être à un numéro plus élevé que celui-là. Mais en réalité, c'est notre méthode de travail qui nous amène au numéro 79. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que les cahiers de CEB, nous les proposons par trimestre, au cours d'une année, par soirée, même d'une année liturgique. quand on les sort, bon, en octobre, après, dans le temps de 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 carême, on sort d'un autre, et puis vers la fin, on sort d'un troisième, généralement, pour couvrir ces périodes-là. Ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au cahier 79. Alors, pour revenir à votre question, le cahier 79, il s'inscrit dans notre grande démarche que nous avons entreprise depuis 2021, depuis que le pape François a ouvert le synode sur la synodalité. Nous travaillons donc sur ce synode-là en proposant des étapes de réflexion. Cette fois-ci, nous partons des CEB et nous demandons, nous proposons comme thème pour une CEB synodale en mission. Et c'est toute l'église qui est en mission et cette mission-là est prise en charge à la base par la CEB. C'est l'orientation que nous avons pour ce cahier. Docteur, vous avez été l'un des éléments clés de la rédaction de ce cahier. Alors, le thème, qu'est-ce que vous voulez suggérer ? On l'a vu, comme papa Ouniel l'a dit tout à l'heure, depuis 2021, les démarches ont commencé déjà pour emmener les CEB à vivre déjà la communion après la participation. Et là, nous sommes au niveau de la mission qui est le dernier volet de ce triptyque-là, qui permet donc aux CEB, comme l'a fait le Seigneur en envoyant deux par deux. Ils sont maintenant envoyés à dire la présence du Seigneur dans leur milieu de vie sous certaines conditionnalités, justement. Et quelles sont les conditionnalités ? C'est déjà dans un premier temps de pouvoir se rappeler que l'autre ou le prochain, c'est déjà le visage du Christ qu'on recherche. Après l'avoir découvert, il faut pouvoir maintenant l'accueillir, accueillir cet autre-là en lui donnant de l'amour, en prenant en compte ses faiblesses, en l'accueillant, on voit en lui le frère, c'est-à-dire on se voit en lui, lui qui est le Christ, et nous qui sommes des altères christielles, donc ce frère que nous devons accompagner dans ses difficultés, dans ses joies, et avec lequel nous devons nous ouvrir à cette mission qui est d'annoncer le Christ dans la périphérie, donc de ne pas rester enfermés sur nous-mêmes, de pouvoir nous ouvrir aux frères, mais aussi nous ouvrir à notre environnement. Et comme on ne cesse de le dire, la CEB, c'est vrai que c'est pour les chrétiens catholiques, mais au-delà, c'est une manière d'annoncer, un moyen d'annoncer le Christ, même à ceux qui ne sont pas catholiques, donc révéler l'amour de Dieu là où nous habitons. Alors je lis ici une partie de l'introduction de ce cahier numéro 119 pour une CEB synodale en mission. En attendant la deuxième assemblée qui est prévue en octobre 2024 à Rome, le synode sur la synodalité continue. Le 12 décembre 2023, le secrétariat général du synode a donné à toute l'église la feuille de route pour les prochains mois. Le synode continue donc avec un temps d'écoute, de dialogue et discernement au cours de l'année 2024 afin de mieux répondre à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. L'important est d'approfondir notre manière synodale de vivre notre mission en église. D'où la question clé, comment être une église synodale en mission ? En effet, la mission des serviteurs de la parole, évêques, prêtres, religieux et laïques est celle de mettre tout un chacun, sans aucune exception, un rapport personnel avec le Christ. Dans l'immense champ de l'action missionnaire de l'église, chaque baptisé est appelé à vivre au mieux son engagement selon sa situation personnelle. Aussi, dans la ligne du synode sur la synodalité, après les réflexions, dans les précédents cahiers, sur une église communion, participation, mission, et une autre sur une église en marche sous le soul de l'esprit, le cahier de CEB de la période propose-t-il plutôt comme thème pour une CEB synodale en mission ? Jean, de quelle mission il s'agit ? Alors, la mission, tout à l'heure vous avez parlé de conditionnalité, c'est une mission communautaire, c'est une mission communautaire. Individuellement, le Christ nous a envoyés en mission, mais en même temps, il a envoyé toute l'église en mission. Il a dit aller par le monde faire des disciples, et puis bon, on va arriver à l'étape de l'évangélisation, mais il est question d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ici, nous allons en mission en tant que communauté égliseuse de base, ensemble. Dans la démarche individuelle, on ne va pas oublier le voisin chrétien catholique qui est avec moi, qui vit avec moi dans le quartier, mais comment notre agir communautaire va permettre que nous apportions la bonne nouvelle autour de nous. Ça, c'est déjà ça, ce que nous recherchons à travers ce cahier-là. Amener les chrétiens à travailler ensemble en tant que communauté. C'est la marche du synode. Cette marche d'ensemble demande qu'on puisse faire ce pas-là, faire ce travail-là les uns avec les autres. Et c'est ça qu'on appelait la communion et la participation des saints avec les autres pour la mission sur le terrain. Et la mission, Mastel a dit, c'est d'annoncer le Christ. Mais annoncer comment ? Par le témoignage de vie dans le quartier, là où nous vivons, dans notre milieu de vie. Je veux savoir, vous voulez dire que la forme de vie, la forme de vie communautaire, est-ce une manière d'annoncer l'évangile ? Oui, véritablement. C'est une manière d'avouer. Quand on dit communautaire, au-delà, on voit la communion. On voit, une communion ne peut se faire que s'il y a un minimum d'amour, un minimum de reflet de cet amour-là que Dieu nous donne. Et donc, pour nous, parler de communauté ramène donc à cette mission qui est importante du chrétien qui est de fait d'être un corps. Donc, un corps, ça suppose un ensemble d'éléments qui se mettent ensemble pour faire monter harmonieusement ce que le Seigneur attend de nous, particulièrement dans nos quartiers. Mon père, je voudrais ajouter ceci. Quand vous lisez dans les actes des apôtres, c'est la vie des premières communautés chrétiennes. C'est la vie des premières communautés chrétiennes et le référent pour nous des CEB. Alors, vous avez demandé cette façon de vivre parce que c'est évangéliste justement. Quand les gens ont regardé ou regardaient les premiers chrétiens, ils disent « Ah, regardez comment ils sont ensemble. » Donc, leur manière de faire interpelle, leur manière de faire attire. Et c'est pour cela que nous aussi, chrétiens catholiques, dans nos CEB, notre manière de vivre communautaire, doit pouvoir attirer et c'est notre manière d'évangéliser. Donc, on n'aura pas besoin de prendre des enceintes et des choses pour nous installer dans un espace donné pour parler. Mais, notre témoignage de vie, notre témoignage de vie fraternelle pourra convertir notre milieu de vie. C'est un choix que vous faites alors ? C'est un choix, docteur ? C'est un choix, mais au-delà, c'est la réalité. C'est ce que le Christ nous demande, que notre vie soit le plus grand témoignage de ce que nous annonçons. Jean ? Oui, mais... C'est une méthode, c'est un choix ! C'est une... Voilà. Choix, oui. C'est un choix passoral ? C'est un choix passoral, mais je pourrais même dire que ça devait être naturel. Naturel, ok. Ça devait être naturel parce que... Prenons l'histoire de quelqu'un qui est le grand vendeur de savon, de beauté ou de ceci ou cela. Mais si lui-même, son habit n'est pas propre, il ne peut pas vendre son produit. Quand on est mal choisi ? Oui. Mais le vendeur qui propose, voici ce savon-là va faire ceci ou cela. Alors que lui-même, quand vous le regardez, il est autre chose. Donc, alors, si nous, avant d'aller bavarder, de crier, de dire des choses, mettons-nous à vivre d'une certaine manière qui attire plutôt. Et c'est pour cela que dans la démarche que nous proposons au CEB, dans ce cahier-là, la première démarche, c'est que la CEB puisse s'interroger elle-même. Est-ce que notre manière de vivre, notre vie de chrétien ensemble, attire ? Est un modèle. Est un modèle. Est-ce qu'elle permet à d'autres d'être avec nous ? Est-ce que ça ne fait même pas que, ça fait qu'il n'y a pas que cette manière-là ne repose pas certains parmi nous ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sortent de la CEB à cause de notre manière de faire ? Donc, déjà cette interrogation intérieure-là, premier élément pour cette marche-là au niveau de la mission. Pour aller à la mission, il faut se regarder soi-même. Je pourrais dire, comment je me suis habillé, comment je me suis apprêté avant d'aller vers ? Donc, il y a cette interrogation intérieure comme premier élément de la démarche que nous proposons dans ce cahier-là. Ok. Oui ? Docteur, il y a quelque chose à ajouter ? Oui, le Prépa l'a dit. Ce retour peut permettre donc un changement de regard. Si nous arrivons à faire, à donner réponse à cette interrogation, normalement, ce qui devrait suivre, ce devrait être un pas, un nouveau départ, un changement de paradigme qui nous permettra à partir de la remise en compte d'être véritablement dans la droite ligne de ce que demande notre foi chrétienne dans notre milieu de vie. Ok. Alors, nous allons voir les différentes parties de ce cahier. Je vois qu'il y a six rencontres. Pourquoi au lieu de les laisser au poupe parler de rencontres ? Jean ? Ah oui, parce que justement, au niveau de la CEB, ce sont des rencontres que nous faisons. Parfois, au niveau des paroisses, on fait des annonces un peu maladroites où on dit la prière a lieu dans telle ou telle famille. Ce n'est pas un moment de prier. C'est une rencontre où les familles du quartier se retrouvent, se rencontrent effectivement pour échanger sur leur marche communautaire comme nous sommes en train de le dire. Donc, pour les aider, nous leur proposons à travers le cahier des pas à faire. C'est pour ça que nous parlons de rencontres. Donc, au cours de la rencontre, de quoi on pourrait parler ? Et dans la démarche, on dit, bon, mais nous sommes retrouvés là, regardons autour de nous. Donc, une situation peut nous interpeller, c'est l'histoire que nous racontons. Et à partir de cette histoire-là, nous menons une réflexion. Et quand on l'a menée, on va arriver à ce que nous sommes chrétiens. Parfois, il se trouve que dans certaines rencontres de CEB, le fait de vie est tellement, je pourrais dire, passionnant que les gens s'arrêtent seulement au fait et ils ne vont pas au-delà. Ou bien, ils disent, bon, la semaine prochaine, on va revenir à l'autre aspect. Bon, peut-être, quand on revient une semaine après, ce n'est plus le même engouement, ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus la même valeur. Mais, quand on a discuté d'une situation qui pour nous est un prétexte, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en tant que chrétien, en tant que chrétien, sur la question. Donc, la parole de Dieu va venir comme éclairage pour illuminer le fait et là, on va réfléchir, on va vraiment méditer en tant que chrétien pour en arriver à une conversion. Conversion individuelle, conversion communautaire. Et quand on s'est converti, on prendra des engagements pour aller de l'avant. Voici la démarche que nous nous proposons lorsque nous nous rencontrons. de cette façon-là, chaque fois que nous avons une des rencontres, nous travaillons sur cette base-là pour qu'on puisse avancer. Donc, on nous fera six pas au lieu d'en avoir plus. Mais, pour nous, pour la réflexion sur la question, les six pas seront essentiels. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier pas, ce serait de faire une inter-expression au niveau communautaire. quand on a fait cela, le deuxième pas, c'est de voir au niveau de chacun de nous, de faire de l'attention à l'autre, être à l'écoute de l'autre dans notre marche communautaire. On marche ensemble, mais si on ne fait pas attention à l'autre, on risque de laisser certains sur le bord du chemin. Et on risque d'avoir des regrets parce que ce qu'on aura laissé, ah si, s'il y avait su, on aurait eu telle ou telle autre attitude. On a des situations ou des gens en arrivent même à se suicider parce qu'ils n'ont pas eu des personnes pour s'intéresser à eux, pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à l'un niveau et après c'est trop tard pour réfléchir. Alors, quand nous marchons ensemble dans la communauté, il s'agit de faire tentation à l'autre. On ne demande pas aux membres de la CEB d'être des inquisiteurs pour regarder ce qu'est-ce qu'elle vit, mais au moins, quand on est avec le frère, la soeur, la famille, on observe et on voit qu'il y a un changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et alors, ça doit pouvoir nous interpeller et aider les personnes à revenir, je pourrais dire, à la normale. Voici déjà les deux pas que nous proposons. Bon, on s'il y a de suite. Alors, prenons le premier pas, la première rencontre, une CEB synodale en mission qui vit la conversion, une conversion communautaire. L'introduction, rapidement, est-ce que nous l'introduisons, Jean ? s'il te plaît ? On va essayer d'en parler un peu. Oui, alors, dans cette démarche-là, nous disons que la conversion est un appel de Dieu adressé au cœur de chacun, mais elle a aussi une dimension communautaire. Donc, c'est cela que nous proposons. et dans cette conversion-là, la communauté chrétienne, elle-même, est appelée à écouter ce que l'Esprit-Saint lui dit et aussi à écouter aussi ce que le monde lui dit. Et par rapport à cela, on pourra alors travailler dans l'esprit de la justice, de la recherche de la justice et de la paix. voici l'introduction que nous proposons. Alors, qu'est-ce que vos attentes par rapport à cette... En fonction de l'introduction, qu'est-ce que vos attentes ? Mais nous attendons que la communauté elle-même, comme je l'ai dit depuis le départ, réfléchisse sur elle-même, regarde sa vie. Qu'est-ce qu'on mea culpa ? Bon, mea culpa, bon, ça c'est quand on se sent vraiment en faute. Mais déjà, regardez sa vie face à une sorte de... comme un miroir, devant ce miroir, nous, communautés, nous avons... nous cheminons, mais quels sont nos manques ? Quelles sont les insuffisances de notre communauté ? Quelles sont aussi peut-être nos joies qu'on va amplifier ? Mais ce qui ne va pas bien, il faut qu'on essaie de les mettre en évidence et chercher à travailler là-dessus pour que notre communauté soit plus communauté fraternelle. Ça, c'est déjà ce travail-là qu'il faut faire pour que personne ne se sente blessée et que les blessés, là, reviennent. Vous voyez, vos pères, parfois dans les CEB, on commence, on dit, au début, on est nombreux. Et puis, au fil du temps, on commence à devenir moins nombreux. Parfois, même là, il y a des gens qui ne viennent plus. Mais on ne s'interroge pas pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps. Pourquoi ceci ou cela ? C'est à cela que nous invitons les CEB, les responsables de CEB et toute la communauté elle-même à se remettre en cause. celui-même qui ne vient pas aussi, il faut qu'il puisse dire pourquoi il ne vient plus. Et les autres aussi, ils doivent comprendre la personne peut avoir ses raisons pour ne pas la trouver fondée, mais aider la personne à se retrouver avec vous. Voilà déjà ce premier travail qu'il faut faire. Alors oui, docteur, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Je demande, quelles sont vos attentes par rapport à la première leçon ? Pas la première leçon, mais par rapport à la première rencontre ? La première rencontre, comme l'a dit papa, c'est vraiment une rencontre de remise en question depuis quelques années. Effectivement, les CEB sont en regression en termes de vitalité et donc, il faut pouvoir sortir de cette habitude qu'on a de dire qu'on a tout fait pour rappeler les autres et qu'on a le petit reste qui conduit la marche. Il faut être en mesure de rechercher en nous et dans les autres ce qui n'a pas marché qu'on pourrait remettre au goût du jour, ce qui pourrait ramener ceux qui sont partis, ce qui pourrait nous aider à redevenir plus dynamiques. Donc, c'est vraiment un regard qu'on porte sur notre manière de vivre, notre communauté dans le quartier. Alors, vous mettez un doigt sur cette situation qu'on a connue des communautés vivantes et aujourd'hui elles sont restreintes et les gens se plaignent on ne sait pas où on va alors. Est-ce qu'on peut qu'est-ce que vous dites de cette situation ? Cette situation de régression, cette situation est-ce que c'est une image normale de toute communauté parce que bon ou bien est-ce qu'on a à se remettre en cause parce qu'on peut se dire bon écoute, tout homme ou bien toute communauté connaît ses hauts et ses bas et donc voilà. Nous connaissons des hauts et des bas c'est vrai dans la vie mais dans le cadre de la CEB en dehors des cas où les membres ont dû déménager quand les membres se retrouvent dans la communauté dans le quartier qu'ils ont été très actifs et qu'à un moment donné s'il n'y a pas de cas de maladie ou autre et qu'ils ne viennent plus c'est important qu'à un moment donné même si on a débuté des démarches en fait, ce cahier leur rappelle qu'il ne faut pas se fatiguer d'aller rechercher celui qui n'est plus avec. D'accord ? Mais dans cette recherche-là il y a à la fois la remise en cause de ceux qui vont rechercher et la remise en cause de celui qui est recherché. Donc il faut pouvoir faire des dépassements donc des raisons qui ont été données parce qu'il y a des personnes qui ont été recherchées et qui ont dit il n'y a rien je viens mais qui ne reviennent pas donc il faut avoir la force de pouvoir retourner chaque fois c'est biblique on a dit quand le berger laisse les 99 et va rechercher la toute dernière qui est perdue et quand il la retrouve la joie est bien plus grande donc c'est à ça que nous sommes appelés aller rechercher celles qui ne reviennent plus celles qui ne sont plus dans le pâturage en nous mettant nous-mêmes en cause parce qu'on peut être la raison de leur départ. parfois vous rencontrez des responsables qui disent ah mais moi je suis fatigué j'ai vieilli j'ai fait 20 ans j'ai fait 10 ans et bon il faut maintenant qu'il y ait des jeunes qui prennent le relais alors il n'y a pas de jeunes bon ça dépend en fait le problème c'est quel est le regard ou bien comment on comprend la CEB la CEB c'est les gens qui vivent ensemble bon alors vous avez été vous êtes vous étiez jeune vous êtes venu vous installer dans le quartier mais 10 ans après 15 ans après vous n'êtes plus le jeune qui était là au départ donc vous tenez compte de votre réalité du moment vous n'avez pas changé de quartier il y a des paroisses actuellement où on dit bon c'est des paroisses des vieilles personnes mais c'est normal puisque les gens qui sont restés là depuis longtemps ces personnes ont vieilli mais elles n'ont pas changé elles tiennent compte de leur réalité du moment pour continuer leur vie jusqu'à ce que le Seigneur leur appelle donc quelqu'un ne peut pas dire non c'est moi ça fait ceci ou cela sauf si vous avez des responsabilités en ce moment là il faut passer la main mais en tant qu'habitat du quartier vous n'avez pas de ménager du quartier donc vous continuez d'être membre du quartier au contraire vous apportez votre expérience de la vie communautaire à ceux qui arrivent et surtout aux enfants aux jeunes qui n'ont pas vécu la même réalité que les parents parce que peut-être au temps des parents on était plus enthousiastes on était plus fraternels et puis bon le temps est passé nos enfants commencent à ne plus nous suivre alors les parents ont le devoir de ramener les enfants dans l'esprit de ce que la communauté du quartier là a toujours vécu l'un des problèmes qui est récurrents aujourd'hui c'est la monotonie oui j'ai déjà trouvé que ça monotone alors mais justement ça la monotonie dépend de la manière d'agir je pourrais dire de gérer des responsables de la communauté nous leur proposons de ne pas toujours venir aux rencontres seulement pour le cahier de CEB ou traiter les thèmes qui sont dans le cahier de CEB mais d'être inventif dans un certain nombre d'actions d'activités qui permettent aux gens d'avoir toujours envie de se retrouver il y a des moments de partage de joie il y a des moments de réflexion il y a des moments où on peut faire des recollections il faut être inventif mais surtout pour que cela marche il faut qu'au départ même pour une année passorale que la CEB même s'assaye pour se fixer un objectif aujourd'hui nous sommes dans un temps très moderne de se faire un plan d'action donc quand on a un plan d'action on a un objectif on va chercher à le réaliser mais si vous n'avez rien vous allez être effectivement dans la routine parce que chaque fois vous allez vous retrouver en train de vouloir faire la même chose donc c'est au responsable de CEB d'être inventif pour rendre la CEB dynamique donc qu'est-ce qui peut rendre une communauté monotone ou bien qui fait du sur place ou bien qui a toujours la même manière de danser la même manière de se présenter et qui fait que les gens perdent du goût à venir à la CEB c'est un peu ce que papa vient de dire il faut que les CEB se mettent en esprit que c'est une famille et une famille doit avoir une vision ce qu'on sait ce qu'on remarque c'est que les CEB actuels sont des CEB pour la plupart d'un jour bien précis qui fait que même en dehors de ce jour de rencontre là même les visites se font rares alors qu'ils sont dans le même quartier et ça ça pose un problème c'est-à-dire que la dynamique devrait être une dynamique naturelle de voisinage tant qu'on aura le sentiment que la CEB c'est un mouvement effectivement on peut arriver dans ces états-là de léthargie à un moment donné c'est pas un mouvement c'est la vie au quotidien et une famille ensemble doit pouvoir prévoir on a au sein de nos CEB des personnes qui travaillent et d'autres pas mais pourquoi une CEB ne se mettrait pas les membres de la CEB ne se mettrait pas ensemble en famille par exemple pour créer quelque chose qui apporte une ressource à la CEB et aux individus mais ça pour le moment peut-être quelques-unes en font surtout peut-être celle de l'intérieur mais à Abidjan on est vraiment rimé à une CEB d'un jour particulier et donc ça force véritablement en mon sens l'image de ce qu'est une CEB Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'elle soit plus vivante qu'elle soit plus éventive comme a dit papa il y a des CEB où on sait qu'il y a des personnes qui arrivent et qui sont en difficulté mais au sortir de la CEB il y a un espace où on peut déposer des vivres et des non-vivres pour qu'en sortant de là ceux qui sont dans le besoin puissent se ravitailler au moins pour la journée ou pour le lendemain mais en général c'est un peu ce que je crois dans la Bible Saint Jacques disait quelqu'un est en difficulté on lui dit Yako que Dieu te vienne en aide mais où est ce Dieu là si ce n'est vous ? C'est nous qui sommes censés être ce Dieu qui vient en aide et dans la CEB c'est vrai qu'on ne va pas pour chercher ce que chacun vit mais la force de notre amour ensemble fait qu'on se connaisse plus ou moins et donc il y a des amitiés qui se créent et qui font qu'on est capable de savoir qu'un tel est en difficulté et donc apporter une aide une aide discrète mais une aide qui sera une aide salvatrice pour l'autre Ok, merci merci beaucoup alors la rencontre numéro 2 Jean est-ce que tu peux nous lire l'introduction ? Alors quand on est au niveau de la rencontre numéro 2 l'introduction je pourrais dire elle est longue mais il est question ici plutôt de faire en sorte qu'on puisse s'intéresser à l'autre s'intéresser à l'autre on est en train de parler justement des situations où on est en train de faiblir dans notre dynamisme parce qu'on ne s'intéresse pas les uns aux autres et comme elle disait on dit bon la rencontre de la CEB c'est c'est mercredi donc nous n'attendons que ce moment là pour nous retrouver alors qu'il y a beaucoup d'autres occasions pour qu'on se retrouve alors parfois je suis je regarde certaines situations où par exemple les dimanche en allant à l'église j'observe que certains parmi nous ont des véhicules et ils passent pendant que leurs frères et soeurs du quartier sont en train d'aller à l'église à pied et puis ils les saluent il y a de la place dans les véhicules mais ils s'en vont les dépassent puis ils s'en vont on finit la messe puis ils reviennent alors quand vous avez fait cela au retour vous voulez que le mercredi la personne aille chez vous pour une rencontre de CEB ce n'est pas évident mais alors que si vous avez créé la fraternité en transportant en étant avec l'autre la personne serait très heureuse de venir à votre rencontre de venir bavarder avec vous mais si vous restez dans un mur il y a un problème il n'y a pas d'attention à l'autre et ce manque d'attention là aussi peut nous amener parfois à rater des occasions de sauver même des personnes c'est cela que la rencontre numéro 2 insiste de nous demander nous tous chrétiens là où nous vivons de nous intéresser les uns aux autres d'avoir de l'attention pour les autres d'être à l'écoute des autres chacun peut toujours aider chacun est capable d'aider ce n'est pas l'aide matérielle mais les aides sont multiformes qu'on peut apporter à l'autre pour permettre à l'autre de vivre vivre pas matériellement mais vivre en tant qu'être humain être à l'aise un conseil quelque chose peut aider l'autre voilà ce que cette rencontre là propose être attentif être à l'écoute des autres mais être à l'écoute de l'esprit de Dieu qui nous demande d'être attentif aux frères comme le Seigneur demandait à Caïn où est ton frère Abel merci pour dire je ne suis pas le gardien de mon frère non je suis le gardien de mon frère parce que Dieu m'a établi comme son frère voilà un peu ce que cette rencontre leur demande alors le constat c'est que il y a des personnes dans beaucoup de CBC c'est toujours la même personne qui joue qui fait tout et quand la personne n'est plus là c'est fini ou bien la personne à un moment donné elle aussi elle est fatiguée c'est moi c'est toujours la même c'est toujours moi c'est toujours moi et parfois ça pose problème alors ça veut dire que la famille n'est pas construite en tant que telle parce que c'est pas une question de pouvoir c'est pas une question de capacité c'est une question de capabilité emmener les autres à comprendre que même dans ce qu'ils appellent être une faiblesse moi je ne sais pas parler moi je ne sais pas mais même ce qu'ils savent faire qui semble peu pour eux peut être d'un apport appréciable à l'ensemble et ça c'est un élément important on se rend compte que les CEV sont formés mais quelquefois on n'a même pas de bureau c'est une seule personne qui se retrouve être à la fois le coordonnateur comme on le dit à Abidjan être le coordonnateur le secrétaire le trésorier l'organisateur et l'animateur ça pose un problème alors qu'on sait que la question des CEV est structurée de sorte que chacun puisse avoir le moyen ou la capacité d'apporter sa part à l'édifice à l'évangélisation on va le voir que cet élément là est bien visible quand on a des jeunes en CEV qui viennent par exemple dans le but de recevoir leur baptême mais comment on fait pour les retenir si on ne les intéresse pas ça veut dire qu'il y a une nouvelle démarche un nouveau paradigme à mettre en place ou à réhabiliter pour que nos CEV soient véritablement des CEV dynamiques il y a des personnes âgées c'est vrai qui se donnent et qui à un moment donné de leur vie pour des raisons de santé se mettent en retrait mais même ces personnes là si elles reçoivent des visites elles se ressentent parfaitement membres mais ce n'est pas le cas et donc une seule personne qui fait tout forcément à un moment donné même si ce n'est pas la fatigue il peut y avoir l'évolution de la vie qui fait que par exemple vous êtes affecté quelque part vous devez partir mais qu'est-ce que vous avez laissé qu'est-ce qu'on a construit je veux qu'on garde à l'esprit que la CEV c'est vraiment la famille et la famille n'est pas faite d'une seule personne ce sont des membres des personnes mises ensemble dans le cadre de la foi et qui peuvent ensemble construire quelque chose de grand et de beau donc il n'y a pas de membres inutiles en fait mais rien qui se sent inutile ils peuvent se sentir inutiles c'est pour ça que le regard à l'autre est important ils peuvent se sentir inutiles mais ce sont c'est aux autres les amener à savoir qu'ils ont de l'utilité dans ce qu'ils sont être inutiles pour eux ils ont de l'utilité et c'est pourquoi on demande que l'attention soit une attention ou une écoute attentive c'est-à-dire une écoute qui va au-delà même de ce qui est dit papa l'a dit tout à l'heure quelqu'un peut changer d'attitude mais c'est quand les autres lui diront qu'aujourd'hui tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette qu'il pourra effectivement s'ouvrir donc je pense que c'est un élément important pour reconstruire nos CV parce que c'est la famille dans le quartier qui est censée dire qui est censée dire le Christ et le Christ il ne s'est jamais épuisé de nous sauver il ne s'épuise pas de nous sauver de nous secourir malgré ce que nous sommes nous devons garder cette image-là pour pouvoir être toujours présents pour nos frères oui mais il y a certains par exemple qui disent que les chrétiens catholiques sont difficiles ils ne bougent pas ils sont toujours il faut toujours aller vers eux il faut toujours leur donner tout et ça rend ça rend parfois difficile leur travail je ne sais pas si vous rencontrez cette situation-là aussi tu peux m'impacter la marche d'une communauté oui c'est la question bon tout à l'heure ma soeur répondait un peu à cette situation de quelqu'un qui fait tout qui fait tout qui fait beaucoup et qui après risque de se décourager bon justement il y a il se trouve que dans un milieu il y a des gens qui préfèrent rester dans leur confort même pas bouger et même ces personnes-là qui n'aiment pas bouger sont les plus aptes à critiquer elles voient beaucoup mais elles ne veulent rien faire du tout et ça ça tue la vie communautaire maintenant il y a ceux aussi qui ont des aptitudes naturelles qui essaient de les mettre au sérieux de la communauté alors quand les autres voient cela ils disent bon lui il est capable donc on lui donne tout et nous on ne fait plus rien c'est pas aussi c'est pas une attitude communauté la vie en communauté c'est de de se partager les charges que chacun prenne un bout et ensemble on s'en va chacun prend un bout de ce bagage-là et on s'en va c'est ça que nous attendons des chrétiens dans aussi bien en CEB qu'au niveau de l'église chaque année on va nous interpeller au moment de la rentrée passera à nous présenter tous les mouvements parfois pour faire plaisir on s'en va écrire nos noms et puis bon on n'y vient plus parce que de toute façon moi je sais que je viens à la messe et puis je viens à la maison bon nous ne sommes pas on se devient chrétien mort qui ce n'est pas efficace quand nous avons tous des talents quel que soit ce que nous sommes nous avons tous des talents il s'agit de discerner ce talent pour chacun et de le mettre au service de la communauté c'est à cela que le Christ nous invite à cela que l'église nous invite être communautaire et mettre notre talent au service de la communauté maintenant il appartient aux responsables aussi les CEB de discerner les différents talents et de confier des charges des responsabilités aux uns aux autres et de leur permettre d'assumer et de donner aussi les moyens d'assumer les moyens ce n'est pas les moyens matériels mais les moyens psychologiques d'assumer ces responsabilités-là alors chacun se sentirait à l'aise pour faire des choses ok merci beaucoup alors la raconte 3 une CEB synodale en mission qui vit la fraternité oui on est parti de l'attention à l'autre mais nous sommes aussi dans la question de vivre cette fraternité-là où parfois quand nous ne sommes pas du même bord politique quand nous ne sommes pas du même rang social quand nous sommes par exemple que nous vivons ensemble on ne se retrouve pas et nous sommes dans la situation aujourd'hui aussi où des étrangers se présentent à nous quelle est notre attitude d'accueil en tant que chrétien mais tout cela c'est public j'étais étranger vous ne vous avez pas accueilli j'avais faim vous ne m'avez pas fait si c'est cela nous serons interpellés sur l'amour que nous aurons manifesté les uns à l'égard des autres sur la fraternité que nous aurons vécu avec les autres et c'est à cela que nous c'est cela que nous voulons attirer l'attention des membres du CEB pour qu'on puisse réagir pour revisiter notre question de la fraternité être frère aujourd'hui c'est quoi concrètement être frère c'est être en mesure de s'ouvrir à l'autre et de le laisser séparer en tant que personne humaine être frère c'est dans le cadre de nos CEB être en mesure de voir dans le visage de l'autre le visage du Christ être frère c'est être capable comme papa l'a dit tout à l'heure de laisser tomber nos a priori pour véritablement nous ouvrir les uns aux autres et puis faire la marche ensemble être frère c'est être capable de reconnaître que nous avons tous un seul Père qui est notre Seigneur qui est notre Dieu et qui nous met ensemble justement pour que nous fassions famille mais est-ce facile de vivre la fraternité aujourd'hui c'est facile c'est pas une part de croix une part de douleur à vivre la fraternité oui mais je pourrais même dire que c'est normal même cette douleur est normale de savoir que la vie n'est pas facile d'être avec les autres ce n'est pas facile mais comprendre qu'on a besoin d'être ensemble même si le frère est une croix pour moi mais c'est mon frère c'est ma soeur et je dois faire avec je dois aller avec mais beaucoup de nos frères aujourd'hui ils sont rébutés quand il y a une difficulté une incompréhension un problème avec un frère ah moi je ne viens plus ou bien comment vous comment vous comment vous comment vous comment vous dans nos humanités c'est vrai que à un moment donné quand il y a des conflits on préfère la paix comme on dit et donc se retirer mais il faut mettre il faut se se garder à l'esprit que ce qui nous réunit c'est le Christ surtout dans le cadre des CEB je dis souvent à aux responsables un responsable qui me dit qu'il a tout essayé non on n'a pas tout essayé parce que en tant qu'homme on a tout essayé mais à un moment donné il faut pouvoir se remettre dans la main de celui qui nous a envoyé en mission pour que lui il nous ressource qu'il nous refasse pour que nous puissions rebondir et repartir donc cet élément qui est pour à mon avis très important c'est celui qui dans toutes actions toutes nos actions devraient être des actions qui quand même qui ont fondement de foi ok oui Jean dans ce dans ce pas là aussi nous insistons au niveau de certaines CEB sur l'aspect une autre façon de voir cette fraternité alors il y a des situations qu'on essaie de qu'on voit dans certaines CEB surtout dans les zones je pourrais dire rurales où les CEB sont formés des gens je pourrais dire de natifs ou de locaux et puis de gens de la diaspora qui sont là et ils sont dans le quartier ensemble ça c'est Dieu qui a c'est extraordinaire Dieu les a mis ensemble mais dans leur vivre ensemble parfois ceux du village là se retrouvent entre eux et les autres deviennent véritablement étrangers alors que nous sommes tous des frères nous voulons donc attirer l'attention des uns des autres sur cette situation particulière qu'on doit aller au-delà de cette situation là lorsqu'on a en CEB le principe de l'ACB c'est de combattre l'ethnocentrisme de combattre le renfermement sur une appartenance particulière pour s'ouvrir aux autres la fraternité en tant que chrétien catholique on est ensemble donc nous insistons aussi sur ce fait là ok merci beaucoup alors la quatrième leçon la quatrième rencontre la quatrième pas alors il s'agit de rencontres ici les gens viennent de partout pour se rencontrer pour se connaître se fréquenter alors donc la CEB est comme un carrefour quoi un carrefour de relations disait un écrivain alors la quatrième c'est une CEB qui vit l'hospitalité qui accueille l'autre l'autre ce n'est plus bon c'est le membre de la communauté mais je pourrais dire c'est l'étranger qui arrive qui arrive qui a la recherche je pourrais dire de ses cours quelle est notre attitude on l'accueille on le repose qu'est-ce qu'on fait c'est à cela que nous interpellons le CEB aujourd'hui notre dans notre pays il y a beaucoup de situations où des gens se déplacent où des gens sont amenés à rechercher mieux d'être ailleurs mais quand vous vous retrouvez en contact avec ces personnes en tant que communauté quelle est votre attitude ça il faut que le CEB s'interroge là-dessus c'est l'accueil de l'étranger l'accueil de l'autre qu'est-ce qu'on fait c'est vrai la personne arrive vous avez déjà vous vos problèmes et elle arrive avec les siens la personne va en ajouter oui bon mais est-ce que ça ça nous empêche d'être de l'accueillir et de voir ensemble comment gérer mes problèmes avec ceux de ceux celui qui demande du secours et surtout en tant que communauté comment faire voilà la quatrième rencontre ok alors l'hospitalité vraiment c'est une question encore du voir aujourd'hui on est pays de l'hospitalité par contre il y a il y a beaucoup de méfiance de il y a beaucoup de méfiance les uns vis-à-vis des autres au-delà de l'accueil je voudrais revenir sur la question pardon au-delà de l'étranger je voudrais revenir sur la la question de l'accueil par rapport à ce membre de la CEB qui est parti en claquant la porte et en se refusant aux autres et qui dans une difficulté est emmené à revenir vers sa famille comment se fait cet accueil là est-ce que c'est c'est dans la rancœur du premier départ est-ce que c'est un accueil qui valait tout et qui fait un renouveau est-ce que c'est un accueil une hospitalité qui se qui se dépouille de toute rancœur à ça aussi nous sommes appelés c'est vrai que nous avons tous des difficultés et qu'à un moment donné nous avons nos façons d'agir mais le Christ nous appelle toujours à revoir notre façon d'être en calquant sur lui sur sa miséricorde donc ici ce qui doit nous guider c'est la miséricorde de Dieu la miséricorde de Dieu l'amour du prochain l'amour du prochain alors la sixième rencontre non non la cinquième c'est comment la CEB se dispose à accueillir ce qu'on va appeler les blessés de la vie comment la CEB les blessés de la vie c'est quoi ben justement on peut avoir quelqu'un qui a une difficulté qui vit une situation et comment le groupe l'interpelle comment le groupe l'accueille comment le groupe l'encadre on est parti d'une situation aujourd'hui dans notre Afrique là avec toutes ces valeurs là qu'on est en train de perdre quand les personnes vieillissent on commence à dire ah oui mais elle est sorcière et on la remet quelque part la remet au placard parfois c'est même pas de placard parce que dans des endroits difficiles et la famille rejette d'individus il y a beaucoup de cas aujourd'hui de plus en plus on commence à comprendre à voir cela à l'époque on entendait ce qu'on voyait on l'accusait les personnes âgées de sorcellerie mais moi dans mon ministère je me suis rendu compte que les enfants les jeunes personnes sont aussi initiales à la sorcellerie donc la sorcellerie n'est pas seulement l'apanage ou bien le fait des vieilles personnes alors qu'on les accuse de pratiquer de sorcellerie mais justement est-ce que c'est l'âge qui fait de nous des sorciers donc personne ne devrait vivre pendant qu'on a parlé de l'augmentation de l'espérance de vie dans notre pays dans certaines familles on ne veut pas que les gens vieillissent alors quelles contradictions la personne c'est Dieu qui lui donne son âge et un père une mère à partir d'un certain âge vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'est plus votre père qu'elle n'est plus votre mère ce n'est pas normal et alors ces personnes-là sont rejetées par leurs propres familles nous disons que nous CEB qu'est-ce que nous devons faire de ces personnes-là qu'est-ce que nous devons faire je veux me rapprocher les accueillis c'est ce que Dieu nous demande les accueillis mais je voudrais aller de manière plus actuelle parler par exemple de nos enfants qui consomment la drogue et qui sont mis à l'écart par leurs propres parents un peu par les membres du quartier en fait les voisins comment la CEB peut devenir ce refuge d'amour pour ces jeunes les déguerpis les déguerpis c'est-à-dire si nous avons connu beaucoup de déguerpis des quartiers voilà ça c'est un autre sujet alors ce sont des blessures de la vie est-ce qu'on peut les classer parmi les blessures de la vie oui oui parce que déjà ces personnes-là ont été heurtées dans leur confort dans leur façon de vivre et puis bon ça devient un problème mais en plus de cela prenez une situation de quelqu'un qui un enfant qui aurait eu une situation de déviation arrêtée qui est partie en prison bon puis rue sa peine et puis elle revient quelle est l'attitude de la famille quelle est l'attitude du quartier par rapport à celui-là c'est un blessé de la vie qu'est-ce qu'on fait c'est des situations à prendre en compte sur lesquelles il faut réfléchir pour voir quel est l'accueil quelle est la forme d'encadrement à apporter à ces personnes-là pour qu'elles s'intègrent en nouveau dans la vie communautaire parce qu'elles ont déjà purgé certaines peines mais il faut qu'elles reviennent dans la communauté et nous en tant que chrétiens qu'est-ce que nous devons pouvoir faire ok nous sommes à la fin de notre émission la raconte 6 qu'est-ce qu'on retient de la raconte 6 qu'est-ce que la raconte 6 nous suggère quoi concrètement que la CAB que les membres de la CAB ne se renferent pas sur eux-mêmes waouh et que la CAB s'ouvre le pape nous demande d'aller au périphérie d'aller à la recherche des autres de s'ouvrir d'abord c'est vrai on est un CAB c'est chrétien catholique mais on vit avec des non-chrétiens on vit avec des gens qui ne vont pas dans une église on vit avec des musulmans on vit avec des athées on vit avec des bouddhistes on vit avec des protestants alors quelle forme de relation avoir avec eux voilà ce sont nos voisins qu'est-ce qu'on fait avec comment on vit avec eux on dit le premier frère c'est le voisin justement quand vous vous êtes renfermé sur vous entre vous catholiques le jour où il y a un problème dans le quartier qu'est-ce que qu'elle devrait avoir l'actitude des autres nous demandons au CAB de réfléchir aussi à cela pour qu'elle ne soit pas renfermée qu'elle s'ouvre à leur milieu qu'elle ne soit pas renfermée sur sa religion sur sa pratique religieuse oui qu'elle s'ouvre aussi aux autres mais que la pratique religieuse va permettre plutôt d'être en contact avec les autres en dialogue avec les autres c'est ça alors nous sommes à la fin de notre émission alors votre mot de fin docteur juste dire que nous sommes appelés à être des témoins au niveau de nos quartiers et donc nous ouvrir aux autres c'est pouvoir dire le Christ partout où nous sommes ok alors Jean votre mot de fin nos CEB sont en mission en mission d'évangélisation par heure témoignage de vie il faut que les responsables des CEB comprennent cela pour que nous soyons des témoins de Christ là où nous vivons donc le cahier le cahier CEB 119 c'est le cahier qui nous parle de la mission de la mission de la CEB en contexte de synodalité parce que nous sommes dans un contexte de synode concernant la synodalité nous avons eu le plaisir à échanger avec vous avec Jean de la mort de la mort qui nous jouait et tout dans un contexte de synodalité